bonjour à tous et bonne année j'espère que vous avez tous passé de très belles fêtes pour ceux qui me rejoignent ici pour la première fois je vous souhaite la bienvenue je m'appelle christelle le bailly je suis auteur et je donne ici des conseils d'écriture et de promotion pour les écrivains et pour ceux qui me suivait déjà en 2018 bon retour je suis impatiente de partager avec vous le programme de 2019 cette vidéo va être l'occasion de parler de plein de choses différentes tout d'abord nous allons voir et bien mes résolutions pour la nouvelle année et comment je prévois de m'y tenir et ensuite je vous ferai pas mal d'annonces donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo une nouvelle année c'est un peu comme un nouveau départ et c'est également l'occasion de se fixer des objectifs je vais vous donner les miens juste après mais le truc c'est que je ne sais pas vous mais moi je n'ai jamais réussi à tenir un objectif que je m'étais fixé en début d'année donc cette fois pour rompre cette espèce de malédiction j'ai essayé de dresser un plan d'attaque qui peut peut-être vous aider tout d'abord j'ai analysé ce qui avait marché ou non en 2018 et j'ai essayé d'en tirer les conclusions parce que quitte à se planter autant que ça serve pour l'apprentissage ensuite j'ai fait une liste de tous mes objectifs et je compte bien la garder à portée de main puis je me suis dit que quitte à faire un nouveau départ autant repartir à zéro j'ai changé la disposition de mon bureau je me ai acheté de nouveaux cahiers j'ai également acheté plein de petites choses pour décorer mon bureau et parce que ça peut paraître bête mais avoir de nouveaux matériels ça me donne toujours un genre d'élan pour travailler davantage donc essayez ça si jamais à un moment vous avez un coup de mou achetez vous un nouveau cahier ça peut marcher et enfin je vais faire en sorte cette année de m'entourer de plein de positivité s'entourer de choses positives ça passe par lire des ouvrages de développement personnel suivre des gens qui m'inspirent parce que mine de rien lorsque parfois on se sent à la ramasse et qu'on n'a plus envie d'avancer il suffit de de lire une phrase dans un bouquin qui dit mais si tu vas y arriver ne t'inquiète pas et aussitôt bas ça redonne un petit regain d'énergie en tout cas moi ça me le fait donc pareil testé si vous n'avez jamais essayé et si vous avez besoin de positivité vous de votre côté n'hésitez pas à m'envoyer un jour un message sur n'importe quel de mes réseaux sociaux pour privilégier plutôt instagram ce que je suis assez présente sur celui là et voilà dites moi votre problème on en discutera il n'y a pas de soucis je suis toujours ravie de recevoir des messages par contre évitez juste de m'envoyer seulement coucou parce que j'en sois beaucoup de messages qui me disent juste coucou et c'est un peu bizarre donc voilà si vous venez me parler lancer un sujet histoire que que je n'ai pas juste un mot et que je reste avec ça donc voici mes bonnes résolutions tout d'abord je vais essayer de publier cette année deux ouvrages ça sera un thriller et un roman de sf le thriller est déjà écrit le premier j'ai fini j'attends juste le temps de repos nécessaire et après je commence la réécriture et le roman de sf je l'avais déjà bien entamé il ya un an mais là j'ai choisi de tout reprendre y compris le plan donc je ne vais pas recommencer à zéro non plus mais presque et je devrais bientôt commencer bien l'écriture du coup dans les prochains jours ensuite mon deuxième objectif ça va être de professionnaliser cette chaîne youtube professionnaliser ça veut dire dans le sens où où je vais essayer déjà d'y mettre plus d'efforts j'aimais déjà beaucoup d'efforts mais encore plus de travailler sur la qualité des vidéos sur encore plus sur mes textes et de prévoir un peu plus à l'avance parce que l'année dernière je me suis retrouvé à un point où j'enregistrais une vidéo le dimanche pour la monter le lundi la sortir le mercredi ce qui est hyper stressant et moi qui suis naturellement angoissé ça ne m'a pas aidé donc voilà professionnalisation de la chaîne je vous parler du contenu plus tard et donc ça veut dire beaucoup plus de rigueur de mon côté ensuite j'aimerais également faire plus de salons j'en ai déjà fait un décembre et j'ai vraiment adoré donc c'est l'occasion bas bas de vendre mon ouvrage lula et les monstres mais aussi de rencontrer plein de copains auteurs et j'aimerais vraiment multiplier voilà les salons cette année donc je vais travailler là dessus aussi j'aimerais tenter pour la première fois le nano raimo donc pour ceux qui ne savent pas c'est le national novel writing month il me semble que c'est ça en anglais et donc c'est le challenge d'écriture qui consiste à écrire 50 000 mots en un mois alors je sais pas si je vais tenter le vrai nano raimo ou le camp nano qui est en début d'année mais je vais voir ça en tout cas j'aimerais vraiment me lancer dans ce genre de défi d'écriture et enfin alors une dernière résolution qui peut prêter à sourire mais j'aimerais me lancer dans la méditation ça peut paraître bizarre mais il ya plein de gens qui en parlent comme quoi c'est génial et moi j'ai l'impression d'être totalement déconnecté tout ça parce que je méditation jamais essayé kesako et donc voilà je vais laisser tous les préjugés de côté et essayer de me lancer là dedans donc si vous avez des conseils n'hésitez pas à me donner pareil n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos propres objectifs pour cette nouvelle année je serai ravie de les lire et si l'écriture d'un roman comme moi fait partie de vos objectifs je vous souhaite de tout coeur de réussir finir un manuscrit c'est un accomplissement personnel incroyable donc n'écoutez pas tous les rabat-joie qui essaient de vous décourager ou cette petite voix dans votre tête qui vous dit tu n'y arriveras pas tu n'y arriveras pas parce que voilà moi j'y crois je vous encourage s'il le faut envoyez moi un message pas de problème et si cette chaîne peut vous aider ne serait-ce qu'un peu j'en serai ravie donc en parlant de la chaîne voici le programme de 2019 ça va être une année assez chargée où on va voir arriver pas mal de nouveaux contenus sur la chaîne tout d'abord je vous annonce qu'on va continuer avec les conseils d'écriture c'est quelque chose que vous semblez apprécier et puis c'est un peu voilà le pilier de la chaîne donc vous inquiétez pas on continue ça ensuite on va commencer les conseils de promotion et je sais que vous êtes très nombreux à les attendre alors on va commencer ce mois ci d'ailleurs dès janvier j'ai déjà le plan pour deux vidéos qui alors vraiment on va s'attaquer aux bases on va commencer tout doucement et l'objectif c'est bien de compliquer un peu les choses au fur et à mesure de l'année ensuite j'aimerais beaucoup poursuivre la petite série que j'ai lancé l'année dernière sur l'auto édition l'idée serait et bien de vous parler des différents modes de publication et de rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec l'auto édition et vous parlez bien de tout ce que ça comprend et enfin j'aimerais lancer des sortes de vidéos tiktok donc elles font ça en anglais mais moi j'ai pas encore trouvé de nom en français donc si vous avez des idées n'hésitez pas à m'en donner et ce que je voudrais en fait c'est lancer un sujet sur quelque chose qui touche beaucoup d'auteurs par exemple ça peut être la peur de l'échec le doute les grosses phases de dépression et vous donnez bien mon expérience vis-à-vis de ça et essayer de vous donner quelques conseils pour surmonter ces phases et l'objectif c'est qu'à la fin de la vidéo on ressort tous un peu rebooster et prêt à reprendre l'écriture et nos projets donc voilà c'est ça le programme de 2019 et j'espère qu'il vous plaît et donc passons maintenant aux annonces tout d'abord je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement mon petit guide comment écrire un roman en vous inscrivant à la newsletter sur mon site internet christelle le bailly auteur.com l'inscription à cette newsletter vous permettra également de recevoir les futurs guides qui ne vont pas tarder à arriver d'ailleurs le prochain arrivera normalement en février je vais tout faire pour le sortir en février et ce sera sur comment publier un roman ensuite je vous annonce que j'ai enfin sorti ma boutique en ligne sur mon site internet donc christelle le bailly auteur.com et que vous pouvez donc vous procurer mon ouvrage lula et les monstres directement auprès de moi et recevoir ainsi donc le livre ainsi qu'un lot de marque page alors voilà pour ceux qui ne voulaient pas passer par amazon vous pouvez maintenant me commander à moi directement enfin je vous annonce que vendredi 4 janvier dont dans deux jours je vais lancer un concours pour et bien tenter de remporter la version brochet de lula et les monstres le concours sera lancé sur instagram donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce réseau si vous voulez tenter de gagner mon premier ouvrage voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo d'introduction à l'année 2019 vous a plu j'espère que comme moi vous êtes impatient de commencer cette nouvelle année n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye